eh ben nous la partie claus led j'ai oublié que je l'avais mis en 8s c'est qu'en 8s il y a un petit peu plus hard qu'en 6s les gars oui 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 il faut y aller mollo c'est une bombinette en 8s une fusée changement de batterie pour la caméra donc là avec le sledge c'est un peu c'est un peu comme avec le max sortie de la boîte le max qui lève tout le temps et bien ici avec le sledge en 8s c'est un peu pareil même quand même quand on est assez vite si on appuie plus fort sur la gâchette et ben il se lève encore mais donc ça il faut plutôt s'en servir comme une réserve de puissance je vais dire comme utiliser tout le temps sinon ça ne fera rien de cette là et aucun bénéfice alors je pense qu'il a une super bonne garde hausse bonne tenue de sol aussi donc on va voir un peu ce qui dit dans les mêmes conditions que les rivaux bon faille ou pas il s'en fout bosse ou pas il s'en fout bon donc là il faudra quand même que je vérifie l'entraînement parce que j'ai un brouille un peu particulier mais c'est peut-être dû aux pignons moteurs qui ne convient pas trop pour la couronne ça on verra donc au niveau du cerveau là il faudra quand même que je fasse un agré d'un jour j'ai un cerveau plus balèze faudra voir si il convient en 7,4 donc là c'est fait un double mais ça gueule quand même donc là il est hyper réactif en vitesse un petit coup de gâchette si c'est déjà trop pour le redresser donc en fait en vitesse avec cette machine il vaut mieux y aller mono vraiment s'en servir comme une réserve pour corriger l'assiette mais c'est facile mais comme réserve je dirais pour avoir une grande autonomie derrière un arbre je vais se cacher un second arbre donc Sous-titrage ST' 501